J'ouvre le second débat de ce sens public consacré aux conséquences de l'attentat manqué contre Donald Trump. En Pennsylvanie, le candidat républicain qui en sort renforcer son adversaire Joe Biden est contraint de mettre sa campagne en sourdine. Fabien Recker. Le convoi de Donald Trump à son arrivée à Milwaukee, où débute la convention républicaine. Au lendemain de l'attaque qui a failli lui coûter la vie, le candidat à la Maison-Blanche est attendu par ses supporters avec encore plus de ferveur. Je suis ici pour le soutenir, pour soutenir notre pays. Je pense que notre pays a besoin de lui. Il a déjà gagné l'élection du fait de cette chose horrible qui s'est passée. Les personnes qui hésitaient, les partisans silencieux maintenant, ils soutiennent Trump totalement. La tentative d'assassinat contre l'ancien président vient percuter la campagne présidentielle américaine. Depuis la Maison-Blanche, son rival Joe Biden a appelé ses compatriotes à apaiser le climat politique. Nous pouvons avoir des désaccords, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des amis, voisins, collègues de travail et avant tout, nous sommes des citoyens américains. Nous devons rester unis. L'attaque est survenue samedi en Pennsylvanie lors d'un meeting. Peu après 18 heures, heure locale, des tirs retentissent. Donald Trump est touché à l'oreille. Le tireur présumé est abattu. Bilan, un mort et deux blessés graves parmi les participants. Si les services de sécurité sont sous le feu des critiques, l'Amérique s'interroge aussi sur le profil du tireur. Thomas Matthew Crook, récemment diplômé, décrit comme un solitaire par ses camarades. Il était harcelé, exclu, seul. C'est complètement fou. Le fait qu'il vienne d'ici, de Bethel Park, c'est incompréhensible. Donald Trump doit être désigné jeudi officiellement candidat républicain à l'élection présidentielle. L'attentat raté de ce week-end semble jouer en sa faveur dans la course à la Maison Blanche. Le diable Trump est-il en train de se transformer en super-héros en en débat avec Alexis Pichard ? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes chercheur en civilisation américaine. Elisa Chelle, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, rédactrice en chef de la revue politique américaine. Et apparaît de ce 18 juillet le numéro 42, une démocratie ébranlée. On est lié aux éditions de l'Armatan. Marc Semo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes éditorialiste à Challenges, heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et Mathieu Croisson, l'éditorialiste politique. Et toujours à mes côtés, on est 48 heures après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Alexis Pichard peut commencer à tenter d'en évaluer les conséquences politiques. À quel point ces images, toute cette séquence peut peser sur le vote des Américains ? C'est dans moins de 4 mois. Alors déjà, il faut dire que c'est une bonne séquence pour Donald Trump qui a ce talent depuis toujours de savoir retourner les infortunes, les déconvenues. Et là, c'est plus qu'une déconvenue puisqu'on a intenté à sa vie. Mais il a réagi très vite avec un instinct politique très puissant en érigeant ce point dans les airs, en appelant ses partisans à combattre. Et il a créé vraiment un moment iconique. Iconique aussi bien dans l'imagerie qui se dégage justement de ce moment. – On y reviendra en détail, sur la photo, sur tous les symboles qui sont liens. – En tous les cas, oui, si on revient sur l'aspect pragmatique, les conséquences. – Je pense que c'est une très bonne séquence qui va lui servir notamment auprès de ses partisans religieux, parce qu'il y a effectivement aussi un concept d'imagerie presque christique qui se dégage de cette séquence. Et si on pense à un autre président qui est le président Jair Bolsonaro qui avait été poignard du jour quelques semaines avant sa victoire, les sondages avaient bondi en sa faveur au lendemain justement de cette attaque. – Il va y avoir une première réponse là avec la convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin, Elisa Shell. Alors, ce sera peut-être la première apparition publique de Trump après l'attentat. On peut imaginer ça, il a donné, je crois, deux interviews à des médias de presse écrite. On n'a pas encore vu Trump depuis les images où la sécurité l'exfiltre. – Tout à fait, alors cette convention n'est pas le résultat de la tentative d'assassinat du week-end dernier, c'était déjà prévu. Donald Trump devait déjà être le candidat à investir. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de nouvelles particulières. Mais effectivement, là, il revient, il refait sa première apparition depuis sa tentative d'assassinat, c'est très attendu. Il va nominer son vice-président également, très rapidement. Il va faire un discours qui va être bien sûr complètement revu en fonction des circonstances. Donc en termes de conséquences politiques, les partisans de Trump sont galvanisés, effectivement. Ça l'héroïse, lui qui n'a jamais fait la guerre du Vietnam. C'est peut-être la première fois qu'il se prend une balle. Aux États-Unis, on sait que la conscription est quelque chose de très important dans l'imaginaire américain, les vétérans, etc. Donc là, ça lui donne vraiment des lettres de noblesse patriotique supplémentaires pour se lancer dans la course. On ne sait pas si ça va changer beaucoup les électeurs dans leur ensemble. Parce que même s'il y a un mouvement de sympathie pour dire qu'il ne faut pas de violence en démocratie, c'est pas forcément pour ça qu'une masse d'électeurs va se mettre à voter Trump. Mais la différence, c'est que sa base est totalement galvanisée, que ce soit sa base complotiste ou sa base chrétienne nationaliste, alors que chez les démocrates, les électeurs font face à un Joe Biden vieillissant et affaibli. – Oui, effectivement, ce contraste, il est d'autant plus fort. Marc Semo, justement, côté démocrate, là, il y a une mise entre parenthèses de la stratégie de campagne, forcément. – Ils n'ont plus vraiment d'angle d'attaque, d'autant, pour rebondir sur ce que vous disiez, que le discours de jeudi, Donald Trump a annoncé que ça doit être un grand discours d'union, qu'il avait déchiré le réquisitoire historique qu'il allait fait, qu'il comptait faire contre la politique de Biden pour faire un discours, justement, appelant à l'union, à la cessation des violences, etc. Il a eu dans ses deux interviews, la presse écrite au New York Post, je crois, je ne me rappelle plus à quelle autre, une phrase très forte. Il dit « je devrais être mort » et il dit « voilà, je suis un miraculé ». Alors la question est, est-ce que lui se sent vraiment un miraculé ? Alors est-ce qu'il y aurait une espèce de phénomène de rédemption touché par la grâce de Dieu ? – Ou d'un seul coup, il deviendrait un candidat à l'idée et unitaire ? – Alors parce qu'en termes de violence dans la politique américaine, il n'y a pas peu contribué, y compris en annonçant un bain de sang s'il perdait l'élection parce que ça ne pourrait être que le résultat d'une fraude ou bien est-ce que ça va être simplement instrumental ? En tout cas, c'est redoutable pour les démocrates parce qu'ils parlent, ils se posent quasiment en président. Et de fait, si vous regardez le discours de Joe Biden ou depuis le bureau ovale, et celui que tient déjà ce que dit Donald Trump dans ses interviews, et a fortiori le discours qu'il va faire jeudi s'il tient parole, vont être extrêmement proches. – Oui, c'est intéressant, vous anticipez un discours qui sera moins vindicatif, qui sera le plus présidentiel possible. – Voilà, et je terminerai juste là-dessus, c'est que pour le moment, effectivement, les effets sont limités parce que la société américaine est tellement polarisée entre pro et anti-Trump que globalement, y compris ce qui lui est arrivé, c'est pas comme pour Reagan en 81, ça va faire à la rigueur bouger quelques indécis ou quelques républicains, électeurs républicains perdus. Mais si réellement, il se pose un homme d'union, là, ça va devenir quand même très difficile pour les démocrates. – Alors qu'effectivement, ce mot limité, c'était plutôt un mot qu'on avait l'habitude d'entendre dans la bouche de Joe Biden. On voit ce que dit le président américain, justement, sur ce thème, c'était évidemment après la tentative d'attentat contre son adversaire. – Il n'y a pas de place en Amérique pour ce genre de violence. C'est odieux, c'est odieux. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons unir ce pays. Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. Nous ne pouvons pas être comme ça, nous ne pouvons pas tolérer ça. – Alexis Pichard, ce nouveau registre de la campagne peut-il durer très longtemps, d'après vous ? – Alors, je ne sais pas, mais il faut se souvenir que le projet que défend Trump dans l'optique de sa réélection, ce qui s'appelle la plateforme projet 2025, est un projet qui ne va pas vers l'unification ou l'unité du pays. Au contraire, il s'agit de saper les fondements de la démocratie américaine, notamment ces institutions, de réinstaurer une forme d'interdiction globale de l'avortement. Donc, on ne va pas dans le sens de l'unité, sachant que… – Mais ça, ce que disait Marc-Sébaud, c'était avant la tentative d'attentat. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un changement majeur, attendons son discours à Milwaukee. Mais voilà, c'est une vraie question stratégique qui se pose aussi au camp républicain aujourd'hui. – Oui, temporairement, je pense qu'il va épouser une sorte de consensus. Et il y a autre chose qui m'a vraiment surpris chez Trump, c'est sa volonté de ne pas capitaliser sur les théories du complot qui ont été largement diffusées, notamment sur Fox News et dans d'autres médias conservateurs. Et justement, au lieu de s'en prendre à Joe Biden en l'accusant d'avoir voulu le faire assassiner, il a dit qu'il avait eu un appel avec le président actuel en disant que c'était quelqu'un de très bien, il était très gentil. Donc effectivement, on dirait qu'il essaie d'arrondir les angles. Mais combien de temps ça va durer ? Je ne suis pas certain que ça dure très longtemps. – Question plus générale sur la société américaine, vous l'avez dit les uns et les autres, très antagoniste, de plus en plus antagoniste, avec des violences verbales et maintenant une violence physique et ô combien. Est-ce qu'il y a un risque d'une campagne électorale, il y a encore un peu moins de quatre mois, qui bascule dans une sorte de violence répétitive ? – Sachant ce qu'on connaît de la société américaine, Elisa Chelle. – Alors la violence de la société américaine est historique. Donc il n'y a pas eu forcément de phénomène Trump de ce point de vue-là. Il faut se rappeler que quatre présidents américains ont été assassinés, JFK le dernier en date, donc c'était bien avant Trump et il n'y était pour rien. Mais ici, effectivement, on voit une recrudescence de la violence. Alors une campagne, c'est plusieurs étapes. C'est-à-dire que pour l'instant, chaque camp doit dire que la violence en démocratie, ce n'est pas bien. Et donc il faut tempérer et on ne voit pas les démocrates inciter à ne pas accepter les résultats à l'élection si Trump était réélu, ce qui quand même se profile plutôt positivement pour Donald Trump. Et l'autre élément, c'est que des mesures de sécurité renforcées vont être prises, forcément dans la campagne républicaine, mais aussi dans la campagne démocrate, il va y avoir une vigilance particulière qui s'était un peu abaissée puisque la dernière campagne présidentielle avait eu lieu pendant le Covid. La campagne précédente, Trump avait connu des agressions. Certains avaient tenté de monter sur scène, de s'emparer d'une arme pour lui tirer dessus. Mais ce n'était pas de la gravité de ce qu'on a vu ces derniers jours. – Alors on va voir un peu ce qui peut être la stratégie républicaine dans les prochains jours parce que pour l'instant, on est effectivement dans cette phase 1 qui est une phase, on va dire, d'apaisement. Mais il y a eu quand même quelques prises de parole. On va les évoquer avec Steve Jourdin dans un instant. Je vous propose d'abord une réaction parmi les délégués qui vont participer à cette convention républicaine. Une déléguée de l'Arizona qui dit, on passe à un autre niveau après cette tentative d'attentat. On l'écoute. – Nous venons de passer à un autre niveau en ce qui me concerne. Je soutiens encore davantage Trump aujourd'hui. Ce coup de feu a été entendu dans le monde entier. Je pense que peu importe le mouvement auquel appartenait celui qui a fait ça, les démocrates viennent de perdre des soutiens. Maintenant, il y aura plus de gens qui soutiendront le président Trump. – Steve Jourdin est de nouveau sur le plateau de Sens Public. Rebonsoir Steve avec un choc évidemment profond côté républicain et avec une colère qui s'exprime contre le camp démocrate. Ça devient intéressant. – Qui est vraiment responsable de cette tentative d'assassinat ? Peut-être la gauche, les démocrates et les médias. On croit en tout cas un certain nombre de responsables républicains. Pas n'importe lesquels. Écoutez le speaker, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. – Donald Trump est probablement l'homme politique le plus persécuté de l'histoire. Quand des collègues démocrates disent que la démocratie prendra fin en cas d'élection de Trump ou que la République américaine est en danger, c'est évidemment faux. Mais certaines personnes le croient et sont prêtes à passer à l'acte pour l'éviter. – Mike Johnson, élu de Louisiane, soutien historique de Donald Trump, il promet que le Congrès fera toute la lumière sur cette affaire et auditionnera les responsables des services secrets et de l'appareil sécuritaire. Autre réaction très politique, très intéressante, Thomas, le fils de Donald Trump, Donald Junior, qui écrit la chose suivante sur Twitter. Les médias de gauche et les démocrates tentent de relativiser la tentative d'assassinat de mon père. Au moment où vous pensez que ces gens ne peuvent pas descendre plus bas, ils le font encore, trois points d'exclamation. Les médias qui sont aussi dans le collimateur du chef de la majorité républicaine à la Chambre, Steve Scalise, ils les accusent d'avoir diabolisé Donald Trump et d'avoir préparé le terrain en quelque sorte à une telle attaque. Écoutez. – La gauche a pris Donald Trump pour cible en tant que personne. Ils ne disent pas qu'il n'aime pas sa politique fiscale ou sa politique d'immigration, ils s'en prennent à lui personnellement. Ils le diabolisent et cela devient une arme dangereuse. Et médias mainstream le font aussi. Ces personnes doivent aujourd'hui se regarder dans le miroir, cette façon de faire dure depuis maintenant des années. – Steve Scalise, qui sait de quoi il parle, il y a quelques années, il a été lui aussi victime d'une tentative d'assassinat, c'était en 2017. Autre réaction importante, celle du sénateur de l'OIO, G.D. Vance, important car il s'agit de l'un des possibles colissiers de Donald Trump pour l'élection de novembre. Pour lui, cet incident n'est pas isolé. Vance qui dit les choses très clairement. Le principe cardinal de la campagne Biden est que le président Donald Trump est un fasciste autoritaire qui doit être stoppé à tout prix. Cette rhétorique a directement conduit à cette tentative d'assassinat. – Et puis il y a la question judiciaire aussi, Steve. – Oui, la question judiciaire. Chez les Républicains, il y en a qui appellent carrément Joe Biden à stopper toutes les poursuites en justice contre Donald Trump. Le sénateur Mike Lee écrit sur Twitter que Joe Biden a raison de demander l'apaisement. Or, rien ne calmerait les esprits autant que de demander l'abandon immédiat de toutes les charges criminelles contre Donald Trump. On imagine mal Joe Biden s'exécuter. Mais une juge fédérale a annoncé aujourd'hui l'abandon de l'ensemble de la procédure dans l'affaire des documents dits confidentiels. Il s'agit d'une procédure pour vices de forme, donc pas encore sur le fond. Toutes ces réactions, Thomas, nous disent peut-être quelque chose, en tout cas de la stratégie des Républicains dans les semaines, dans les mois qui viennent. – Merci beaucoup, Steve. On va y revenir sur cette stratégie, mais je voudrais qu'on dise un mot quand même du risque judiciaire, Marc Semo. Est-ce que le risque judiciaire est en train de s'éloigner pour Donald Trump, au moins jusqu'à l'élection, jusqu'en novembre ? – Oui, notamment à cause de l'arrêt du 1er juillet de la Cour suprême. – Oui, alors l'espèce d'immunité présidentielle. – D'immunité de fait, alors c'est très compliqué, parce que c'est, est-ce que ce qu'il a fait le 6 janvier était que toujours dans la logique de ses fonctions présidentielles, ce qui justifierait l'immunité, etc. Bon, ils ont décidé de fait qu'il y avait l'immunité. L'immunité, donc, ce qui était quand même l'affaire la plus sérieuse, c'était quand même une inculpation pour complot contre l'État, pour rien moins que d'avoir quand même lancé l'attaque contre le Capitole, c'est quand même pas dégonflé, mais de fait sera jugé par une cour intermédiaire, enfin plus tard, donc c'était quand même la plus sérieuse. L'affaire de l'ex-star du porno, bon, ça a un peu fait pchit. Marc Lago, les documents, apparemment il y a un vice de forme. En août, c'était pas une histoire extrêmement grave, dans la mesure où, par exemple, Biden lui-même avait été aussi accusé d'avoir gardé à la maison des documents confidentiels. Donc on peut dire que cette justice que les trumpistes pourfondaient comme étant totalement de parti pris contre lui, en réalité, se montre plutôt, et notamment au niveau de la Cour suprême, avec les trois juges qu'il a nommés, outrageusement favorable à Trump. Un dernier mot sur la stratégie républicaine, peut-être avec vous, Elisa Chelle, parce qu'on disait tout à l'heure, vous en avez parlé l'un et l'autre, que finalement, on est pour l'instant dans une phase où Donald Trump cesse d'attaquer Joe Biden et est très en retrait, sauf que là, on voit, avec ce que Steve vient de nous détailler, que ce sont ces lieutenants qui sont à l'attaque. – Oui, mais c'était avant, ils n'avaient pas compris la ligne. – Peut-être, peut-être qu'ils n'avaient pas encore intégré la ligne. Votre avis, Elisa Chelle ? – Oui, mais ça fait partie du jeu politique, c'est-à-dire que Trump, depuis son débat face à Biden, occupe une position beaucoup plus retenue. Donc, pas forcément modérée, mais retenue. Donc, il a, par exemple, évité de se livrer à des attaques directes ou aussi virulentes qu'on lui connaissait contre Joe Biden. Il a eu ensuite des décisions, effectivement, assez favorables en justice qui lui permettent d'avoir une assise confortable. Et là, il se place vraiment en présidentiable. Les deux candidats se disputent la posture unificatrice. Donc, Biden, président en exercice, mais aussi Trump, candidat pour un second mandat. Donc, il est aussi dans une logique d'une deuxième partie de campagne. Il ne faut pas oublier qu'une campagne a forcément des temps différents. Les premiers temps de campagne sont toujours plus offensifs, notamment lors des primaires, pour, on va dire, cliver et mobiliser sur un certain nombre de questions. Et la deuxième phase de la campagne, à partir de l'investiture jusqu'aux élections générales, est toujours l'occasion de positionnements plus centristes, plus modérés, plus présidentiels. – Donc, ce n'est pas forcément l'attentat qui provoque un changement de stratégie majeure. – Ça l'encourage. – Ça l'encourage, d'accord, bien compris. Allez, on va revoir ces images, cette tentative d'attentat qui est évidemment rentrée dans l'histoire, déjà tumultueuse et violente, vous nous disiez, des présidents ou des candidats américains. On revoit la scène, ce moment où Donald Trump est touché à l'oreille. – Il a dit, take a look what happened. – Fill 다음에 ! – J'ai mis ça, je suis là ! – J'ai mis ceci. Et après cette scène, Mathieu, il y a une photo symbolique qui a fait le tour du monde. – Oui, une photo symbolique de Donald Trump, l'oreille en sanglantée, le point levé, qui a fait le tour du monde, qui devrait rester selon la formule consacrée. On la voit là, dans les livres d'histoire. Elle figure aujourd'hui en tout cas dans très très nombreuses une de journaux à travers la planète. Elle est signée Evan Vucci, qui est un photographe de la lance américaine AP. Alors je trouve que c'est un chef-d'oeuvre de photojournalisme, parce qu'on se dit qu'elle a été prise quand même quelques secondes après les tirs, au moment où l'ex-président Trump se relevait et allait quitter la scène, après avoir appelé ses partisans à combattre. Je trouve que c'est un chef-d'oeuvre dans sa composition, tout en diagonale et en ligne de fuite. Alors là, elle n'est pas forcément en entier, mais on le voit. Il y a évidemment le visage de Donald Trump parfaitement centré. On voit le sang, le bleu du ciel, le drapeau américain, les membres du secret de service, dont les silhouettes se fondent autour du candidat dans un pack qui rappelle, vous y faisiez allusion, un autre chef-d'oeuvre de photos marquantes. On fait évidemment allusion à cette photo prise, cette fois-ci par Joe Rosenthal. On est en 1945, vous savez, c'est les soldats hissants, drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima, et qui appartient à l'imaginaire collectif mondial, mais en particulier américain, parce que celle-là, pour le coup, elle est dans tous les livres d'histoire. Et on en a fait des statuts, enfin, elle est absolument partout. Et elle avait d'ailleurs valu à son auteur un prix Pulitzer. – Un prix Pulitzer. Le photographe dont vous parliez, Evan Vucci, lui non plus, n'en est pas à son coup d'essai. – Non, juste sur la précédente photo, certains avaient parlé d'un montage, on y reviendra peut-être. Mais Vucci a déjà été récompensé par le passé, notamment en 2021 pour sa couverture photographique des manifestations qu'elle est suivie. Vous vous souvenez de la mort de George Floyd, étouffée par des policiers. Il s'était accrédité pour le meeting de Donald Trump. Il était l'un des quatre photographes devant la scène. Et lorsque les détonations ont ressenti, il a tout de suite su de quoi il s'agissait. Il a un passé de reporter de guerre aussi. Il a été notamment en Irak. Et donc du coup, il s'est précipité dans un réflexe professionnel assez incroyable, il faut le dire quand même, pour disposer du meilleur angle de prise de vue possible. Et donc en bas de la scène. Et le reste, ce sont évidemment, j'allais dire, des années d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qu'il a dit, ce qu'il dit ? Il dit, je pense que cela raconte en quelque sorte l'histoire de là où nous en sommes en ce moment. Et c'est assez juste. Sa photo, elle le dépasse déjà aujourd'hui, j'ai envie de dire. Elle a été abondamment reprise, parfois gadgetisée. On imagine qu'elle sera peut-être à coup sûr même utilisée par Donald Trump dans sa campagne. Tant elle sert l'image que celui-ci souhaite donner, celle d'un président à la fois combatif, résilient, capable de faire mentir le destin, une sorte de testament visuel d'un miraculé, on en parlait tout à l'heure, voire peut-être d'un ressuscité. – Et la photo, déjà les Chinois font des t-shirts avec eux. – Oui, évidemment, il n'y a pas tant de profits. – C'est-à-dire songeur, il y a l'aspect petit profit, mais aussi, est-ce que c'est un signal politique ? – Ah, on peut se poser la question, mais est-ce que tous les t-shirts produits en Chine le sont avec l'assentiment du pouvoir ? – Avec les photos de Trump, il faudra voir quand même… – Vous avez raison, on peut se poser la question. Je voudrais qu'on revienne à… Et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Alexis Richard, cette photo, c'est quand même d'abord la réactivité de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il comprend en quelques secondes qu'il n'est pas grièvement blessé et peut-être le profit qu'il peut en tirer. Il y a l'animal politique, c'est une banalité de dire ça, mais c'est la réalité. – Non, vous avez absolument raison, c'est de l'instinct politique. Il sent le moment, il sait que ça va lui servir. On parle de momentum, et effectivement, ce moment va servir sa campagne. Et moi, vraiment, ce qui m'a stupéfait, c'est la manière dont ça vient cristalliser tous les récits que Trump a fabriqués autour de sa personne. Le récit, bien sûr, du surhomme, celui qui survit et qui réchappe au bal et qui se relève. On voit très bien d'ailleurs qu'il est protégé par le secret service qui essaie de le maintenir au sol et il brandit son poing justement en défiance vis-à-vis de la mort. Et aussi ce récit messianique, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du récit christique, du côté résurrection. Effectivement, ça plaît à son électorat. On parlait des évangéliques tout à l'heure, des chrétiens nationalistes. Ça, c'est un signe de ralliement et ça les galvanise parce qu'ils ont l'impression justement qu'ils ont été accrédités dans leur pensée que Donald Trump est l'élu de Dieu. Et c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans les églises évangéliques et aussi dans la pensée QAnon, qui est un mouvement complotiste. – Qui le place vraiment au cœur de leur doctrine. – Oui, bien sûr. Très intéressante la question du complotisme. On va y consacrer un chapitre entier. Mais je reste sur cette séquence avec vous, Marc Semo. On a titré ce débat. Est-ce que le diable est en train de devenir un super-héros ? Puisque c'est la critique qui est faite par le camp républicain de diabolisation. Après, il y a pris sa part, notamment avec l'attaque contre le Capitole. Mais bref, à quel point cette cap de super-héros, vous avez commencé à y répondre tout à l'heure, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis, peut influencer des électeurs qui ne sont pas les électeurs républicains ou les fans de Donald Trump ? – Ce qui est vrai, c'est que, outre être un réflexe politique, cette scène montre aussi un réflexe humain. Cet homme est un battant et un combattant. Il faut quand même avoir un réel sang-froid, un réel instinct de combattant pour au moment où vous venez d'échapper d'une balle qui vous est passée à 2 cm de ce qui aurait fait éclater votre tête, pour brandir le poids. – Sans avoir de certitude que le tireur a été… – Apparemment, à ce moment-là, déjà, ça n'est plus ou moins. Ce n'était pas très clair. – On n'entend pas dans la scène, mais c'est ce qu'il le dit. – En tout cas, ça montre ce qu'est Trump, ce qui est plutôt en sa faveur. Ensuite, il y a tout le reste. Ce n'est pas parce que Trump a un instant battant, ce n'est pas parce que Trump aurait été touché par la grâce de Dieu et que désormais, ça montre que, etc., que ce qu'il dit, ce qu'il fait, son programme ou son non-programme, etc., a changé. Donc oui, ça lui donne effectivement une dimension de survivant, ce qui est quand même important. C'est vrai que lui, comme vous le disiez, qui n'a finalement jamais fait son service militaire et n'a jamais vu, même de loin, une balle s'allumée… – Il n'a jamais été sous le feu ennemi. – Voilà, il a eu son baptême du feu. Mais bon, voilà, ensuite, on verra. – C'est trop tôt pour en tirer… – C'est trop tôt, on verra comment il est évolué, on verra s'il va réellement se poser en rassembleur ou non, on verra… – Il y a quand même ce contraste avec la faiblesse d'un Joe Biden en face, Élise Hachel. – Ah oui. – Alors, c'était notre débat la semaine dernière. Vous étiez là en fin de semaine dernière sur la maladie ou en tout cas la fragilité de Joe Biden. Enfin, voilà, on peut mettre les deux images côte à côte. – Donald Trump n'a jamais été aussi près du pouvoir que maintenant, ce qui est effectivement dévastateur pour les démocrates. Parce qu'on ne sait pas si ça va convaincre beaucoup d'électeurs supplémentaires de voter Trump, mais ça va retenir les coûts des démocrates. Et les démocrates font sans doute le calcul maintenant qu'il n'est même plus utile de remplacer Joe Biden. Et non, parce que quelconque démocrate qui fasse face à ce Donald Trump, a de forts risques de se faire étrier, disons-le simplement. Donc, perdu pour perdu, autant laisser Biden en place pour faire le job jusqu'à l'élection, en se disant que peut-être éventuellement, sur un malentendu, il pourra remporter cette élection. Mais là, les démocrates sont particulièrement mal placés et il n'y a rien vraiment qui galvanise, puisque, effectivement, la campagne de Biden était axée sur Trump menace pour la démocratie. Sauf que, ces derniers jours, Donald Trump a été attaqué par un assaillant antidémocratique. Donc, leur stratégie de campagne tombe complètement à l'eau et ils doivent réorganiser leur stratégie rapidement avec des contraintes très fortes. – Ils vont glisser à fond sur le Congrès. C'est-à-dire, leur objectif principal, ça va être d'avoir le maximum d'élus au Congrès. – Mais qu'il en soit l'artisan, comme au Capitole, entre guillemets, ou victime, comme avant-hier, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans l'image des... Enfin, chez les Américains, l'idée que Trump, c'est de la violence et c'est du chaos politique, est-ce que ça ne pourrait pas se retourner, d'une certaine façon, contre lui ? – Mais Trump, ce n'est pas que ça. Il défend aussi les intérêts d'un certain nombre d'électeurs. C'est-à-dire qu'il a, bien sûr, une rhétorique viriliste, mais il utilise aussi le langage du peuple, qui est compris de tout un chacun, y compris les Américains les moins diplômés. Il défend aussi les intérêts des entrepreneurs avec des réductions d'impôts et une dérégulation sur toute une série d'activités économiques. Donc Trump n'est pas que ce personnage-là. Il a aussi des mesures qui satisfont un électorat. Et c'est aussi pour ça qu'on vote Trump. Ce n'est pas seulement pour cautionner le personnage fantasque et parfois désagréable, c'est parfois aussi par simple intérêt. – Allez, on parle complotisme dans un instant. – Juste un point, et aussi son bilan politique étrangère, qui est nettement meilleur à bien des égards que celui de Barack Obama. – Le bilan de ? – De Trump, à l'époque où il était aux affaires. Lui, y compris en 2014, il voulait armer l'Ukraine, comme Biden d'ailleurs. Ce que lui a fait d'ailleurs ensuite Donald Trump. – Donc il peut s'appuyer là-dessus d'après ? – Oui, ça n'a pas été que des coups de com' ou des trucs bâclés comme sa rencontre avec Kim Jong-un. Les accords des enfants d'Abraham, tiennent vaille que vaille malgré tout ce qui se passe à Gaza. Ils pourront reprendre. Donc il y a eu aussi un Trump actif sur la scène internationale, qui n'était pas que je me retire du traité sur le nucléaire iranien, je me retire de l'accord de Paris. Donc c'est très ambivalent. – Et d'ailleurs, on va avoir plusieurs débats sur l'actualité internationale tout au long de cette semaine. Et ça va être très intéressant de voir à quel point les grands leaders anticipent une victoire de Trump et peut-être des bascules stratégiques qu'on voit déjà apparaître. Mais je garde ça pour nos prochains débats, puisqu'on va parler complotisme tout de suite. Dès les premières minutes après cette tentative d'attentat contre Donald Trump, on a fait quelques théories du complot. Et on en parle tout de suite avec Thomas Huchon, qui est journaliste spécialiste des fake news et du complotisme et fondateur du média anti-fake news AI. Bonsoir Thomas, bienvenue dans ce sens public. Est-ce que vous pouvez faire ? Alors c'est toujours compliqué quand on parle de théorie du complot de ne pas donner trop d'écho, mais quand même, qu'est-ce qu'on voit fleurir depuis 48 heures ? – Je crois qu'il ne faut plus avoir peur de l'effet strisande, Thomas. Je crois que les théories du complot font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Et que ce n'est pas parce que des gens sérieux, on parlerait un tout petit peu dans un cadre pour les déconstruire, qu'on va leur donner de l'impact. Je crois qu'au contraire, il va falloir qu'on le fasse beaucoup plus parce que notre stratégie de ne pas en parler, ça n'a pas marché du tout. Pourquoi est-ce qu'on voit du complotisme partout avec Trump ? Parce que Trump, c'est à la fois l'alpha et l'oméga du complotisme aux États-Unis. C'est à la fois celui qui a utilisé les théories du complot comme une stratégie électorale, réellement, qui a embrassé des thèses les plus folles. Barack Obama a fondé Daesh, les vaccins provoquent l'autisme, enfin tout un tas de trucs absolument délirants. Et c'est quelqu'un qui a été soutenu par le mouvement complotiste. Donc quand il lui arrive quelque chose qui avait été un peu annoncé par le mouvement Kwanod d'une certaine manière, en disant qu'on allait s'attaquer à lui, eh bien les complotistes peuvent ressortir leur petit refrain habituel. « Nous avions raison, nous l'avions dit avant les autres ». Et donc voilà, là on voit à peu près trois théories. Il y a l'idée que ça serait organisé par Joe Biden pour l'empêcher de gagner les élections. Il y a l'idée que ça serait organisé par Trump afin de disrupter la campagne et de se faire passer pour un homme imbattable, y compris avec des armes, qui résiste aux armes à feu. Et il y a une troisième théorie qui est franchement la plus importante. Eh bien c'est que cette tentative d'assassinat contre le candidat, enfin l'ancien président américain Donald Trump, serait organisée par ce qu'on appelle le « deep state », l'État profond. Eh bien l'État profond, ce sont tous ceux qui gouverneraient en réalité le monde, la planète, l'économie, les médias, et à peu près tout, mais que nous ne connaîtrions pas et qui le feraient en secret. C'est la rhétorique fondamentale du mouvement QAnon, qui a porté Trump durant son mandat et qui a été un peu une partie des artisans de l'attaque du Capitole en 2021. Mais effectivement, là on a quelque chose qu'on ne prévoyait pas. On avait tous peur des deepfakes pendant la campagne électorale aux États-Unis, de l'intelligence artificielle. Eh bien vous voyez, les vrais êtres humains sont capables de bordéliser la politique, parfois plus que les machines. – Avec un mot, Thomas Husson, puisque vous avez dit qu'il y a trois grandes thèses, il y en a une qui est quand même portée par le camp démocrate, qui pense que Donald Trump a pu organiser cet attentat pour apparaître en héros. – Alors bien entendu, et je crois que ça dit quelque chose qui est peut-être ce qui est le plus inquiétant avec le phénomène complotiste aujourd'hui, c'est qu'en réalité il n'a plus de bord politique. Le complotisme fait partie de toutes les familles politiques, ou presque. Et donc même chez les démocrates qu'on pourrait imaginer comme ça un peu prémunis de l'utilisation de théories du complot, de recours à des mensonges systématiques et tout, eh bien en réalité non, ils ne sont pas non plus préservés de tout cela. Et je crois que ça dit quelque chose qu'on a déjà dit ici sur ce plateau, c'est que le problème c'est pas tant les gens qui font de la politique que notre manière de nous informer et que les réseaux sociaux mettant en avant les choses les plus violentes, les plus clivantes, les plus choquantes, eh bien donnent une prime à ces récits-là et qu'en fait c'est en train de toucher la totalité de la population, la totalité des courants politiques et même des chefs d'entreprise milliardaires. Vous avez vu comme moi qu'Elon Musk adhère à un certain nombre de ces théories du complot. Elon Musk c'est le patron de Twitter qu'on appelle X désormais et qu'il a apporté son soutien à Donald Trump donc là on voit quand même que ça va au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. – Alors restez avec nous parce qu'on va parler des services de sécurité dans un instant et j'aurai une petite question à vous poser, Thomas Huchon, sur la dimension religieuse et commencez à l'évoquer tout à l'heure Alexis Pichard, il y a aussi cette dimension religieuse dans certaines des théories du complot ou en tout cas dans le discours ambiant porté alors là par le camp républicain ? – Disons que QAnon, il y a des élus QAnon au Congrès, notamment Marjorie Taylor Greene qui est une députée ou une représentante de l'État de Géorgie qui porte justement les thèses de la mouvance d'extrême droite complotiste QAnon. Pour faire simple, QAnon pense que les démocrates sont à la tête d'un réseau pédo-sataniste et que Donald Trump est l'envoyé de Dieu pour fendre justement ce réseau et l'État profond, etc. – Et donc là, il a été protégé par Dieu lors de cet attentat, c'est le discours qu'on voit fleurir. – Et de toute façon, QAnon et pas que, il y a même certains moments évangéliques qui disent que c'est l'envoyé de Dieu. Dieu a fait Donald Trump et il y a même sa belle-fille qui a posté aujourd'hui ou hier un montage de photos où on voit Donald Trump qui est assis au bureau ovale avec Jésus derrière lui et un message qui résume en fait l'idée qu'il est protégé par Dieu. Donc il y a vraiment ce courant de pensée qui entoure Trump et qui est très puissant, notamment au Congrès. – Votre avis là-dessus, Elisa Chelle ? – Alors, il y a un anti-intellectualisme historique aux États-Unis qui a été porté par le protestantisme et qui met en avant l'importance de la lumière intérieure ou de la conviction intérieure plutôt que de la raison telle qu'on la connaît en Europe, c'est-à-dire d'un raisonnement échafaudé, s'appuyant sur des preuves, etc. Donc ça, c'est extrêmement fort. – Et donc le complotisme n'est pas forcément de droite ou de gauche, vous l'avez dit, mais n'oublions pas qu'il y a aussi un troisième candidat dans cette élection qui compte, c'est Robert Kennedy Jr., qui est le complotiste démocrate de service, si j'ose dire, et vers qui aussi les regards vont se tourner puisque en fonction de ce qu'il va ou pas décider, il peut faire la différence dans cette élection. Et les sondages ont montré que jusqu'à présent, Robert F. Kennedy Jr. enlevait plutôt des voix à Biden qu'à Donald Trump. – Et il fait 9% dans les intentions de vote. – Potentiellement. – Ce qui est quand même énorme. – Je voudrais qu'on parle des services de sécurité puisque ces balles qui auraient pu tuer Donald Trump et qui ont fait, je le rappelle, un mort, deux blessés parmi ses supporters, posent la question de la faille éventuelle des services de sécurité. On écoute ce témoin de la fusillade. – Je me trouvais à la limite de la clôture. J'ai vu l'homme se déplacer d'un toit à l'autre et je l'ai dit à un policier. Le policier est venu me voir. Je suis retourné à ma place et puis en cherchant, j'ai vu à nouveau la personne. Je suis revenu voir l'officier pour lui montrer d'où il pourrait voir l'homme. Je pensais qu'il allait passer un appel à la radio. Je me suis retourné pour revenir à ma place et c'est là que les coups de feu ont commencé. C'était le chaos. Nous nous sommes tous enfuis en courant. – Marc Semouki assure la sécurité de Donald Trump. Ce sont les mêmes services que ceux qui font la sécurité d'un président de la République ? Comment ça se passe ? – Je pense qu'il y en a une partie, oui. Et ensuite, la sécurité dépend aussi des autorités locales. Et c'est là-dessus qu'il y a eu apparemment le plus gros bug. C'est-à-dire que, comme le disait le procureur de l'endroit, ce n'était pas normal que ce type ait pu monter sur ce toit à 150 mètres. Donc c'est là-dessus qu'il y a quand même une béance absolue. Ensuite, là, je parle sous votre contrôle, je pense que la sécurité rapprochée, c'est le secret de service et les anciens de la présidence. – Oui, oui, ce sont les secrets de service. Et il y a de toute façon un problème d'exposition inhérent à ce type de meeting en public. C'est-à-dire que le jeu de la présidentielle, c'est de se montrer proche des gens, donc de s'exposer, sauf que ce qui est souvent d'ailleurs au grand dame des services de sécurité. Et plus on s'expose, plus on est proche des gens, mais aussi plus grand est le risque. – Vous le disiez tout à l'heure, il y avait déjà eu des tentatives visant Donald Trump. – Absolument, des agressions. – Notamment un homme qui avait essayé de voler le pistolet d'un des membres de sa sécurité. – Oui, c'est ça, un Britannique à Las Vegas qui avait voulu s'emparer, il assistait à un meeting, il était face à Trump dans la fosse et il a essayé de s'emparer de l'arme d'un policier présent sur place pour tirer sur Trump. On a vu aussi des gens essayer de grimper sur une estrade où Trump parlait. Donc le fait de s'en prendre au corps d'un candidat, c'est de toute façon très présent puisqu'on a cette dualité entre le corps politique et le corps physique et le corps présidentiel ou présidentiable est forcément visé à travers ces attaques et indissociable du corps de la personne. Et toute la question c'est de savoir mais Mathieu Crookes, qui visait-il ? Avait-il un motif véritablement politique ? Pour l'instant on ne le sait pas, l'enquête du FBI pourra sans doute lever le voile sur cette question. Pour l'instant, ce que nous disent les archives des services secrets, c'est que dans la plupart des cas, ce type d'agresseur n'a pas de motif politique profond. Mais ça reste à vérifier pour Mathieu Crookes. – Et ensuite s'il avait un motif politique profond, il aurait d'une manière ou d'une autre laissé un message pour expliquer le sens de son acte. – Or là, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne trouve rien à part le fait qu'il avait donné 15 dollars au Parti démocrate et qu'ensuite il s'était inscrit au Parti républicain, il n'y a rien. – Mais l'enquête n'est pas terminée. – Oui, mais de tout ce qui ressort, apparemment ils ont déjà commencé le scrimine de son téléphone et tout. – Forcément, ils sont en train de vérifier. Et on se demande effectivement comment un gamin de 20 ans peut déjouer les services de sécurité américains. Moi j'ai en tête les images du 80e anniversaire des cérémonies du débarquement en France. Alors là, c'était pour un président en exercice, mais cet immense dispositif qui suivait Joe Biden dans tous ses déplacements, je reviens vers vous Thomas Huchon, parce qu'évidemment ça rend ce bug ou leur erreur potentielle, on verra ce que l'enquête nous dit, encore plus difficile à croire. Et cette sidération, c'est toujours ce qui alimente les théoriques complètes. On y revient. – Exactement. Mais je crois que ce qui est très difficile à entendre, c'est que l'histoire nous montre que quand un homme seul et déterminé décide de s'attaquer à une figure politique, bien souvent il y arrive. Et l'Amérique est là pour le montrer. John Fitzgerald Kennedy a été abattu par l'Irvé Oswald, son frère a été abattu lui aussi, Martin Luther King dans la foulée, on a tiré sur Reagan. Donc il y a eu, il y a une histoire de cette violence politique aux États-Unis aussi, de cette violence sur des politiques, pour différencier ce que nous disait Elisa à l'instant. Mais je crois qu'il y a effectivement, il y a quelque chose, là, quelque part, le complotisme répond déjà à toutes les questions auxquelles l'enquête n'arrivera peut-être jamais à répondre. Et cette espèce de double temps dans lequel on va se trouver, entre une quantité d'informations absolument dingues qui ont l'air en plus vraies les unes que les autres et qui vont systématiquement jouer un petit peu dans nos petites niches de crédulité, dans nos petites croyances préétablies, et le fait que le cerveau humain refuse le hasard par principe et préfère les intentions. Si on se dit que demain, les résultats de l'Euroméliance, c'est 1, 2, 3, 4, 5, il y a un sacré nombre de vos téléspectateurs, Thomas, qui ne vont pas y croire. C'est pourtant totalement possible. Et c'est même la même probabilité mathématique que n'importe quel autre chiffre. Donc on a tendance à refuser ça. Là, on a quelqu'un qui cherche à nuire un président en campagne électorale. Donc fatalement, ça va déchaîner tout un tas de questions, tout un tas de réponses, cette fois-ci, qui vont être poussés par des algorithmes, qui vont peut-être pas avoir l'immense sagacité de vos équipes en régie, des journalistes professionnels qui travaillent sur ces sujets, et qui vont faire en sorte que tout un tas de délires, plus fantasmagoriques les uns que les autres, vont circuler et vont imprégner nos cerveaux. Même si l'enquête montre autre chose, même si les discours montrent autre chose, même si les preuves montrent autre chose, on aura été exposés à ces mensonges, et il y a une petite partie de nous qui aura commencé à y croire, plus ou moins grande, en fonction de nos convictions politiques. Mais je crois que tout ça doit quand même nous amener, encore une fois, à réfléchir un tout petit peu au fait que la circulation de ces informations sans responsabilité pour ceux qui les diffusent, pose un challenge à la démocratie que nous n'arrivons pour l'instant pas à résoudre. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui était passionnant. Je vais rappeler, Elisa Chelle, le titre du numéro à paraître de votre revue politique américaine, Une démocratie ébranlée. C'est aux éditions de l'Armatan. Voilà, c'est la fin de ce sens public. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Et d'ici là, belle soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada